... On est dans le Rajasthan depuis une centaine de kilomètres. Ce Rajasthan était donc la propriété pendant des siècles, je vous ferai le cours dans le quart plus sérieusement, mais de petits principautés qui étaient autonomes, chacun ayant sa juridiction sur un territoire plus ou moins grand, et chacun bagarrant depuis des siècles avec le voisin pour agrandir le ciel, comme chez nous les petits seigneurs dans notre Occident. Bien. Lorsque arrivent les mogols, les mogols vont essayer, bien sûr, d'étendre leur territoire et d'avoir le Rajasthan. C'est très difficile parce que les Rajputs étaient dans leur forteresse et elles sont toutes assez inattaquables. Et tous les Rajputs ont préféré, comme je vous l'ai expliqué dans le quart, brûler leur femme plutôt que de se livrer. Et bref, ça a été quand même héroïque. Et Akbar en a un petit peu bavé. Et il s'est dit, si je dois faire ça avec chacun, ça va me prendre pas mal de temps. Donc, et les autres, pendant ce temps, se sont dit, si on doit tous mourir et laisser mourir leur femme, c'est pas non plus très rigolo. Bref, après l'épisode de Chitorga, il y a eu des échanges diplomatiques et chacun a mis un petit peu du sien en se disant que, du côté d'Akbar, il valait mieux les laisser avec leur forteresse et leur goût du pouvoir à condition qu'il n'ait pas d'ambition militaire et politique, d'accord ? Et qu'ils payent des impôts. Donc, ça s'est fait comme ça. Et Akbar en a profité pour demander à pas mal de femmes mongoles d'épouser des hindous de manière à créer une société un petit peu mixte. Donc, le Rajasthan, c'est-à-dire cette partie qui n'existait pas en tant que Rajasthan, elle n'existe en tant que Rajasthan que depuis, qu'est-ce que j'ai dit ? Que depuis 1947. J'ai vu que c'était un verrou, on le verra un petit peu mieux encore de là-haut, c'est un verrou montagneux qui va nous permettre l'accès à la route vers Delhi, d'accord ? Et de l'autre côté, de ce verrou montagneux, on a accès au Rajasthan, c'est-à-dire à l'ensemble de toute cette région-là. Donc, c'est un bastion qui est stratégiquement très important. Du coup, celui qui avait la région d'Amber, car Amber, c'était le lieu originel, la capitale primitive du petit seigneur du coin. Donc, ici, on est dans un palais, un doux, un palais de Maraja d'ici, mais qui fait construire ça, donc, au XVIIe siècle, au moment où il négocie avec les Mongols. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont emprunter ? Des formules moghol, c'est-à-dire une porte à Iwan, à Pistak, avec des encadrements d'un côté, comme si on rentrait dans une grande porte de mosquée ou de madrassa moghol. Mais ceci, on est maintenant au XVIIe siècle, donc la décoration, eh bien, on va la peindre avec des jolies petites fleurettes, quelque chose de très gracieux, qui ne ressemble pas vraiment à l'esprit moghol, qui ressemble plutôt à des dessins de miniatures persanes. C'est-à-dire, c'est un jardin qui est divisé en quatre parties égales, qui, elles-mêmes, sont divisées en quatre parties égales, et dont les allées sont surmontées par rapport au jardin floral, et qui vont conduire, vous voyez, par des petites allées, jusqu'à un socle, un podium. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, avec des handicaps qui ont Stephan我也 Buddhism dimensional ... œuvre des erreurs c'est que опредeller! C'est-à-dire ? Ouah, ouah, ouah! L'allaites, comme ça je parle, こん il pouvez générer par rapport au jardin kanèche du tirage du tirage du tirage tool. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !